Musique Bienvenue dans Mug, votre magazine ultra gourmand. Un numéro consacré à la région d'Issoir. Nous découvrirons l'un des plus beaux projets d'ouverture de restaurants de la région, le Diapason, perché sur la commune du Broc. Mais tout de suite, direction Saint-Generes-la-Tourette, où trois exploitants agricoles se sont regroupés pour créer une laiterie artisanale bio, la Tourette. Musique Il y a des projets artisanaux qui s'inscrivent parfaitement dans leur territoire et dans la logique du développement durable. Né de la collaboration de trois amis, Pierre, Dominique et René, agriculteurs locaux désireux de valoriser au mieux leur production. La laiterie de la Tourette propose toute une gamme de produits laitiers ultra frais biologiques, produits localement avec le lait des trois exploitations. Installés en agriculture biologique, ils nourrissent leurs vaches avec l'herbe de leur pâturage et du fourrage séché par leurs soins durant l'hiver, maîtrisant ainsi l'intégralité de l'alimentation des bêtes. En 2002, alors que la filière lait biologique en Auvergne et en France ne permettait pas de commercialiser tout notre lait en bio, on a fait le choix avec deux collègues de créer une petite laiterie artisanale et de transformer un petit peu de notre lait en bio. Donc au jour d'aujourd'hui, on transforme 250 000 litres de notre lait, c'est-à-dire un petit peu plus de 80 000 litres chacun des trois co-gérants d'aléterie de la Tourette. La laiterie propose des yaourts de différents parfums, tous aux arômes naturels. Un dessert lacté au chocolat, de la faiscelle et un fromage blanc lissé, réalisé sur place dans le respect du produit, de manière artisanale et sans conservateur. Quand on va voir les consommateurs, on leur explique ça, c'est des produits de base, de bonne qualité, derrière on a un yaourt qui sort de l'ordinaire. Ce n'est pas un yaourt industriel. Et donc après, tout de suite, on a tout pour plaire aux consommateurs. Aujourd'hui, la laiterie a créé six emplois sur la commune de Saint-Jeunet-la-Tourette. La sympathique petite vache est à retrouver dans de multiples commerces ruraux et plusieurs grandes surfaces du Puy-de-Dôme et du Sud de l'Allier. Nous sommes dans le village du Broc, à quelques kilomètres d'Issoir. Village exceptionnel par son patrimoine, mais aussi par sa vue, car elle se situe sur le plateau de la Chaux, au-dessus de l'autoroute A75. Après sept à huit ans de réflexion et de travail avec la mairie, en mars est né un restaurant gastronomique au cœur d'un patrimoine unique. Raphaël Béringer, sa voyeur d'origine, est chef depuis une vingtaine d'années. Un papa cuisinier et très vite se goût pour la cuisine fait partie de sa vie. Un apprentissage à l'hôtel Millon à Albertville, deux étoiles au guide Michelin. Puis, il enchaîne les deux étoiles avant de reprendre un restaurant à Lyon. Par rapport à mon expérience des 12 ans dans le restaurant Tantalis à l'époque à Lyon, je rêvais d'une histoire à créer nous-mêmes avec mon épouse. Pas qu'on entend dire « avant c'était comme ci, avant c'était comme ça », parce que de racheter une affaire existante, on est toujours comparé à l'exploitant d'avant. Voilà, on n'est comparé à personne, on est complètement nous-mêmes, et on fait ce qu'on veut et ça, ça nous plaît vraiment beaucoup. Contacté par le maire du Broc, qui lui présente la réhabilitation du bâti ancien en restaurant, Raphaël et Patricia, son épouse, partent aussitôt sur cette nouvelle aventure du diapason. Le diapason, en fait, c'est un nom commun à nous deux, puisque c'est la fourchette chef pour la cuisine, et le diapason musical pour nous les musiciens, et donc notre concept à nous c'est cuisine et musique. Et il y a de la musique dans notre restaurant en live, les jeudis, vendredis, samedis, soirs et dimanche midi, avec une pianiste qui intervient, et moi je joue aussi un petit moment dans la soirée. Cette composition architecturale est très réussie, alliant les matériaux nobles, comme le fer, le verre et la pierre, dans un ensemble très contemporain, où se dégage un aspect de pureté, ouvert sur un panorama magnifique. C'est vrai, quand on voit les plans sur papier, quand on voit la réalité ensuite, et on a toujours un petit peu d'appréhension, mais on a eu d'agréables surprises, notamment sur les surfaces, et la décoration nous plaît beaucoup. Avec toute sa brigade, Raphaël travaille avec les fournisseurs locaux tous ses produits. Il aime une cuisine simple, goûteuse et généreuse, et il n'hésite pas à changer sa façon de travailler. Les idées d'un cuisinier naissent chaque jour, en fait. On a une idée, on se dit « mais pourquoi je n'ai pas pensé à ça ? » On reste pendant des années à faire des mouvements et des gestes habituels, et des fois on se dit « 2-3 ans après, mais pourquoi je n'ai pas pensé à ça avant ? » Et la cuisine, c'est ça qui est bien, et je pense que tous les cuisiniers, même qui ont 60 ans, 70 ans aujourd'hui, tous les passionnés du métier diront tous qu'ils n'ont jamais fait le tour de ce métier. Des menus très abordables, à partir de 25 euros le midi ou 29 euros le soir, le Diapason devrait très vite faire partie de vos bonnes adresses. Venez jouer sur le Facebook de l'émission pour gagner un repas pour 2 personnes au Diapason. Plus d'infos sur monbuck.com La Véraison est le moment magique en août, où le raisin commence à maturer. C'est pendant ces quelques jours que le Pinot Noir va révéler sa palette de couleurs. Ce Pinot Noir est élaboré en pressurage direct, ce qui lui donne une robe rose pâle. Il exprime toute sa fraîcheur sur ses sols volcaniques, qui lui confèrent des arômes d'agrumes et de petits fruits rouges. Je vous conseille d'associer ce vin avec l'entremet au saumon de Raphaël Béringer, à découvrir dans Mug la recette numéro 6. Au sud de la Bourgogne, l'appellation bouillifussée est exposée sur les pentes calcaires de la roche de Solutré. Ève et Michel Rey, couple de vignerons, élaborent des cuvées dans le respect de l'environnement et de la nature des sols. Cette cuvée lait craie de cépage chardonnay est élevée 8 mois en fût de chêne pour apporter rondeur et complexité aromatique. De couleur jaune pâle, il révèle des notes de fleurs blanches, de citron confit et de pain grillé. Vous pourrez marier ce vin avec des poissons à chair blanche, des gambas au barbecue ou des fromages persillés. L'appellation la plus au sud de la France, à la limite de la frontière espagnole et face à la mer, la belle Collioure produit des vins puissants sur des terrasses de schiste. De cépage grenache noire et carignan, cette cuvée coupe marie du domaine de la préceptorie et de robe cerise noire. Le nez gourmand avec des notes de fruits rouges confiturés. La bouche est fondue avec des tannins soyeux qui lui apportent longueur et complexité. En accord mes vins, une côte de bœuf au sarmon de vigne, un carré d'agneau et un fromage de brebis des Pyrénées. L'épisode se termine ici. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain pour le dernier épisode de la saison. Nous serons au Puy-en-Velay, découvrir la fabrication de la verveine et François Gagnère et Salé Michelin nous ouvriront les portes de ses cuisines. Sous-titrage Société Radio-Canada